Qu'est-ce qui se passe au mois de juin 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps ? Et surtout, qu'est-ce qui nous a plu à Radio DevOps ? Et de quoi on a envie de parler aujourd'hui ? Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons. Et si tu ne connais pas encore ce podcast parce qu'on te l'a passé, sache qu'on fait un épisode de podcast régulièrement sur les actualités du cloud ou du DevOps. Tu peux t'abonner soit sur ton app de podcast préféré, soit sur YouTube parce qu'on est aussi en vidéo sur YouTube. Je rappelle aussi que ce podcast est en Creative Commons, il est en licence libre. Tu peux l'utiliser, couper des bouts, les diffuser si tu veux, à la condition évidemment de nous prévenir soit dans les commentaires de YouTube soit en nous écrivant directement sur le forum des compagnons du DevOps. Et avec moi ce soir, j'ai quelques personnes et notamment un nouveau. On va commencer par Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. On a aussi avec nous Benoît et enfin René. Eh bien, bonjour à vous trois. Et on va parler justement de petite actualité. Et c'est René qui va nous parler d'un outil apparemment qu'il a trouvé très sympa. Ouais, alors je vais commencer par parler de cet outil. Alors moi j'aime beaucoup un outil qui est assez vieux, qui s'appelle GraphViz. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un outil dans lequel on peut décrire par exemple un graphe. Et en fait l'outil est bien foutu parce qu'il va essayer d'afficher ce graphe-là de manière graphique en produisant différents formats d'images de la manière la plus, on va dire la plus optimum possible pour essayer d'éviter les croisements, les choses comme ça. Et en fait, donc l'outil dont je vais parler, ce n'est pas GraphViz, c'est un autre outil qui s'appelle Croquis. Et de Croquis, en fait, j'ai un peu rebondi parce qu'en fait, des outils un petit peu comme Gravis, il en existe tout plein. Et en regardant l'outil Croquis, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui existent, notamment pour faire de l'UML, par exemple, ou différents formats, des BPMN, des choses comme ça. Donc des formats graphiques pour décrire différents types des processus. Voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Enfin, il y a une liste assez longue. Et en fait, ce que Croquis fait, et j'ai trouvé ça assez sympa, donc c'est complètement libre et donc on peut soit l'héberger soi-même, soit sinon il y a une version, on va dire, en SAS qui tourne et qui est hébergée par Exoscale. En ce moment. Et donc, en fait, Croquis permet de faire une interface unifiée pour dialoguer, on va dire, de manière un petit peu commune avec un service via une REST API. Et donc, envoyer des données et réceptionner, on va dire, en réponse, le format image de ce qu'on a demandé. Donc voilà, j'ai trouvé que ces deux axes assez intéressants. Découvrir qu'il y a pas mal d'outils qu'ils utilisent pour faire des représentations graphiques à partir d'un fichier texte de description. Et puis, un outil comme ça qui permet de faire des choses assez, je pense, assez sympa pour un peu dynamique, créer des graphiques à la volée, faire pas mal de choses. Et voilà, je pense que je sais pas trop encore dans quel cas je vais l'utiliser, mais c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, voilà, je sais pas si vous connaissez et est-ce que ça vous intéresse ? Je connaissais pas, je connaissais Gravviz, mais ça m'intéresse, ce genre de choses. Est-ce que t'as regardé s'il y avait beaucoup de... Parce que côté de langage de description et après que ça te génère les images, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a déjà des SDK dispo pour les différents langages pour que t'aies pas besoin de recréer ta logique pour réécrire le langage à chaque fois ? Alors, ça, je sais pas te dire à première vue, oui, ça va... Voilà, il faut décrire, en fait... Enfin, écrire un BPMN, c'est pas écrire comme un fichier DOT qui permet de faire un graph, donc là, forcément, la syntaxe est différente. Voilà, là, ce qui est proposé, c'est l'unification de l'API. En gros, on décrit, on... Enfin, je vais peut-être le faire un peu de manière simpliste parce que j'ai pas tout en tête, mais en gros, c'est le body qu'on va passer qui va être cette description-là. On passe d'une manière un petit peu uniforme, en base 64, etc., je rentre pas dans les détails, et on reçoit la réponse, voilà. C'est cool, c'est intéressant, je me souviens, une fois, j'avais joué avec Gravis pour faire des graphes de dépendance sur des projets Python, et là-dessus, ouais, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Je regarde, ouais. Merci pour la trouver, en tout cas. Enfin, juste pour illustrer, donc nous, au travail, on utilise pas mal des BPMN, parce qu'en fait, BPMN, c'est un format qui est assez sympathique pour discuter, par exemple, avec des product owners ou des gens. Voilà, ça donne un langage un petit peu commun, graphique, et il y a des outils, je pense notamment, nous, on utilise Kamunda, qui est un espèce de orchestrateur, mais de processus, et voilà, qui utilise ce langage de description. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de... C'est des formats qui sont... Enfin, qui aident à la compréhension et à l'échange entre, parfois, des gens avec le métier où on parle pas forcément la même langue. Et voilà, c'est un exemple, mais après, il y en a plein d'autres. Il y a Excalidro, il y a vraiment une liste, je vous encourage à aller voir, il y a des trucs très sympas. Alors, moi, je connaissais Gravis, parce que Gravis, il est intégré dans EdgeDoc, EdgeDoc, qui est un outil de pad en ligne. Donc, c'est l'ancêtre qu'on utilise pour préparer les news du podcast. Par contre, je connaissais pas Croquis. Alors, moi, j'ai toujours un problème avec ces langages-là, parce que c'est ultra-verbeux et c'est difficile à écrire. Je comprends parfaitement l'intérêt, c'est pour pouvoir écrire des docs en markdown facilement et pouvoir, j'imagine, les générer. Mais j'avoue que pour les graphes, j'utilise encore Badro.io pour faire tous mes graphes. À l'ancienne. Ouais, en fait, moi, j'utilise Badro.io, mais par contre, c'est vrai que, là, le gros avantage, c'est que tu peux versionner tes graphs, etc., vu que ça devient du texte, dans du git. Donc, ça, c'est le côté... Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce type d'outils. Un peu comme du LaTeX, un peu, quelque part. Voilà. Alors, oui, effectivement, parfois, c'est un petit peu difficile de rentrer dans le langage, mais ça apporte... Enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et je voulais juste ajouter, voilà, que la personne, apparemment, qui a créé cet outil, c'est Guillaume Grossetti, que j'espère que je n'écorche pas son nom, que je ne connais pas personnellement, mais voilà. Et apparemment, il a beaucoup travaillé sur AsciiDoc, et donc, c'est un gros contributeur à AsciiDoc et l'auteur de croquis. Voilà. Et est-ce que vous savez s'il existe des interfaces graphiques pour, justement, générer ce type de langage ? Oui, à l'époque où on avait un projet qui permettait de... Enfin, qui était documenté avec ces outils-là. Je cherchais le nom d'AsciiDoctor, et effectivement, c'est vraiment génial pour générer de la doc. Et justement, ces outils-là sont bien intégrés dans AsciiDoctor. Et du coup, j'avais cherché des outils pour générer un petit peu de graphes... Enfin, les schémas. Et j'avais trouvé des trucs en ligne qui permettaient d'éditer les schémas, et c'était plutôt sympa à utiliser. Et de mémoire, tu rentrais ton schéma au format Ascii. Tu avais la partie de droite qui faisait ton clicodrome avec toutes les cases à déplacer, et ainsi de suite. Et ça mettait à jour, en temps réel, le texte de la partie éditable. C'est génial. Est-ce que tu aurais moyen de nous retrouver le lien pour qu'on les mette dans les notes ? Ouh là, je ne pense pas. Mais je sais que ça existe... Enfin, ça a existé. Alors, peut-être que ça a disparu, mais je pense qu'en cherchant éditeur WeezyWig avec le nom de l'outil, on devrait pouvoir retrouver ça. Bon, si je trouve, je le mettrai dedans. Je ferai une tentative pour le retrouver. OK, ça marche. Vu qu'on parle d'AsciiDoctor, ça me permet juste de faire une mention. C'est qu'en ce moment, il y a un fil de discussion sur le forum des compagnons sur quels outils de documentation utiliser. Et donc, là, on a beaucoup d'outils qui sont listés et leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. Et Graviz, si vous ne connaissez pas, regardez, c'est vraiment génial. C'est notamment pour débuguer des plans Terraform. C'est totalement intégré dans Terraform. Il vous génère le fichier pour générer le graphe de dépendance et vous avez un truc visuel. Si, comme moi, vous avez 3000 ressources, ça va vous faire un gros fichier à éplucher. Mais ça permet de visualiser pas mal de choses. Et je l'avais utilisé dans une vie passée pour visualiser les workflows d'édition dans un CMS. Et je voulais avoir une partie visuelle assez facilement. Et en fait, avec un fichier d'une dizaine de lignes, ça permet de modéliser un workflow assez complexe. Et visuellement, c'est vraiment génial. Bon, ben merci. On va pouvoir passer à ma news, du coup. C'est moi qui m'y colle. Donc, en fait, les numériques nous apprennent que le 1er juin 2021, il y a le Conseil national du logiciel libre, le CNLL, qui a rendu un rapport sur l'état des lieux de la filière open source. D'après ce rapport, l'État français ne jouerait pas vraiment son rôle de moteur dans l'économie numérique pour la filière open source. Justement, en fait, en ce moment, la France et l'Europe cherchent à obtenir la souveraineté numérique. On en entend de plus en plus parler. Et dans l'article, justement, des numériques, on apprend que le marché, justement, des logiciels libres pèserait 5,7 milliards d'euros. Parce que je ne sais pas si c'est le marché européen ou français. J'imagine que c'est le marché français. Mais bon. Et donc, le CNLL, il prône, en fait, une véritable politique industrielle du logiciel libre, ce avec lequel je suis parfaitement en accord. Et d'après les 134 entreprises qui ont été interrogées, elles estiment, en fait, en grande majorité, que la France n'a pas vraiment de stratégie libre et que les administrations ne sont pas moteurs, malgré le fait qu'on ait une loi, qui est la loi pour la République numérique, qui date de 2016. Alors, évidemment, tout n'est pas tout sombre parce que le rapport met à l'honneur une région, notamment la Nouvelle-Aquitaine, qui serait, selon ce rapport, un excellent élève avec plus de 110 entreprises du libre, gravitant autour de Bordeaux, La Rochelle et Pau. Ça fait quand même pas mal d'entreprises. Et cette étude, elle pointe aussi l'inquiétude des entreprises liées aux GAFAM qui, justement, ont renforcé leur position pendant la pandémie. Et le rapport propose quand même des choses et notamment la création d'une filière européenne du logiciel libre, des lois favorisant l'achat des produits et services locaux, donc notamment des administrations des États et ce genre de choses. Et ça, ça pourrait servir de levier pour que, collectivement, on puisse reconquérir notre souveraineté numérique. Alors, cet article-là, il a fait écho en mois à un autre événement qui a eu lieu un peu plus tôt, le 17 mai 2021, la stratégie nationale pour le cloud a été présentée par Cédric O et d'autres ministres. J'en ai fait une trouvaille du vendredi, c'est celle du 4 juin 2021, et dans cette présentation-là, on a notamment appris qu'on allait faire appel à des licences américaines pour assurer notre indépendance. Donc, j'ai mis ces deux choses en lien et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. et c'est surtout l'exemple d'OVH avec le projet Anthos de Google qui a été mis en évidence. Donc, Anthos, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir déployer avec une API Google en on-premise. Donc, c'était une licence qui était super chère, mais au moins, tu pouvais le faire chez toi. Donc, c'était accessible pour des grosses boîtes. Et là, en gros, OVH a passé un partenariat avec Google pour pouvoir proposer à des clients français de déployer à la GCP sur des infras gérées par OVH. Il me semblait qu'il y avait une volonté de rendre Anthos libre. T'es sûr ? Dans l'article que j'ai lu à ce sujet-là il y a quelques mois, OVH mettait en avant le fait qu'il voulait œuvrer pour le libre justement sur ces choses-là. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, ça, je l'ai lu. Alors, ça fait une parfaite transition avec un sujet que je voulais un petit peu évoquer, c'est autour de tout ce qu'il y a eu par rapport à Anthos et OVH, ça a pas mal trollé un petit peu dans tous les sens avec pas mal de gens qui ont craché sur OVH, c'est des traîtres, et ainsi de suite. Bon, après, est-ce qu'ils ont raison ou tort ? Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, Octave Kaba, donc, le grand patron et le gourou d'OVH a eu la bonne idée de préciser sur un tweet d'hier, donc, ce qu'il entend par souveraineté des données et souveraineté technologique. Donc, il sépare bien les deux choses. Donc, d'un côté, données, c'est les données sont hébergées en France. Elles sont opérées par des technologies américaines, mais dans le sens propriétaire. Donc, dans le lot, on va retrouver VMware, Anthos et compagnie. Et de l'autre côté, il y a la souveraineté technologique. Donc, c'est sur des technologies open source, donc, de l'open stack, de l'open I.O. et ainsi de suite. et là, c'est des technos sur lesquels ils peuvent avoir plus la main. Par exemple, sur la partie open stack, OVH contribue énormément sur la partie open source et ils vont aller décortiquer tout ce qui leur pose problème pour faire évoluer le produit. Et ça veut dire qu'ils ont aussi la maîtrise du produit. Donc, si jamais un jour, il y a un problème sur de la souveraineté par rapport à un projet comme ça, ils pourront plus facilement faire un fork. Après, est-ce qu'on est vraiment protégé dans toutes les technos open source qui citent ? La plupart sont quand même américaines. Mais bon. Ouais, après, c'est de l'open source, donc ça reste auditable par rapport à du propriétaire fermé. Donc, c'est un peu moins grave. Après, est-ce que c'est réellement américain ? C'est quand même beaucoup de contributeurs tout autour de la planète. Le projet à OpenStack, à l'initiative, c'était c'est Rackspace, je crois, qui l'avait libérée. Maintenant, la fondation, il y a quand même beaucoup d'Américains dedans et les Américains sont très bons pour faire des lois extraterritoriales qui vont en leur faveur. Donc, est-ce qu'un jour, ils ne vont pas nous prendre une loi où s'il y a plus de 10 contributeurs dans le projet OpenSource, on a le droit de récupérer vos données ? Ouais, c'est ce dont j'ai peur, c'est que justement, s'il y a des fondations qui sont comme ça aux Etats-Unis, que les Etats-Unis justement créent des lois comme ça pour forcer les fondations à justement rentrer dans du code, enfin créer du code et ce genre de choses. Là, on pourra se poser des questions de est-ce que la fondation doit rester américaine, est-ce qu'elle ne doit pas partir ? On rentre dans des futurs un peu sombres, mais bon, ces questions-là, on peut se les poser vu que pour l'instant, ils s'attaquent aux données et aux entreprises qui hébergent les données. Demain, on ne sait pas s'ils ne vont pas s'attaquer aux entreprises qui créent des logiciels en plus. Ils savent le faire sur des technologies. C'est à l'époque où c'était Trump, ils ont empêché Huawei d'accéder à Android et à certains chipsets. donc s'ils savent le faire pour des Chinois, c'est le jour où le président français va se fâcher avec le président américain. Ils vont bien trouver des trucs pour nous empêcher de travailler. Après, ce qui est aussi un peu curieux, c'est que les Américains font quand même du protectionnisme en privilégiant les GAFAM. Clairement, leur administration travaille et les aide très largement et nous, j'ai l'impression qu'on ne veut pas forcément faire la même chose. Moi, je trouverais ça normal que notre État s'appuie majoritairement sur des entreprises françaises voire européennes. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes de... Techniquement, les Américains sont peut-être plus avancés, sachant qu'il y a quand même énormément de solutions et d'innovations et d'innovations qui viennent de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent de l'Europe. Après, ils ont une capacité à mettre ça en œuvre peut-être plus meilleure que nous. Et voilà, moi, je comprends pas que notre État ne pousse pas plus les boîtes françaises et ne donnent pas plus de moyens aux boîtes françaises. Sachant que, in fine, c'est quand même du travail local pour... En grande partie local sur le territoire franc. Voilà, je comprends pas. Ouais, alors après, dans tous les projets de cloud souverain, d'Ouest souverain, etc., qu'il y a eu, l'État a donné des subventions et je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, un truc comme ça, il y a eu une volonté de faire un cloud souverain. Il y a deux entreprises de grosses boîtes françaises qui se sont tapées dessus. Donc, du coup, le gouvernement a dit bon, allez, arrêtez, on va couper le budget en deux. Vous avez chaque l'un à moitié du pognon. Et les deux projets sont... Il y en a un, je crois qu'on ne l'a jamais vraiment vu sortir et l'autre, il a été racheté par un gros opérateur français pour un euro symbolique et pour plus ou moins garder les clients. Et c'est quand tu as dit les Américains ont plus de facilité à créer que nous, ça m'a fait rire. C'est la différence, je pense, entre les Américains qui, eux, à un moment donné, quand il faut faire, ils font. Et les Français, c'est on va donner du budget à des grosses boîtes et les grosses boîtes, on sait comment ça se termine. C'est tout le budget va être cramé avec des réunions avec 50 chefs de projet et puis 10 développeurs qui vont ramer pour faire des choses qui ont été prises, des décisions qui ont été prises par des mecs qui n'y connaissaient rien. Oui, alors là, on arrive, je suis désolé Benoît, je te coupe la parole, on arrive un petit peu sur le côté, la différence culturelle entre les États-Unis, la France et l'Europe. Déjà, en Europe, on a un souci, c'est l'Europe, c'est la manière dont on envisage la libre concurrence en Europe n'est pas la même que celle dont on envisage la libre concurrence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au niveau européen, elle est libre et non faussée sur toute la planète, ce qui fait qu'il n'y a pas de protectionnistes. Il est possible et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est qu'on ne peut pas orienter volontairement les budgets sur des boîtes françaises, par exemple. Il faut absolument que ce soit ouvert partout. Bon, il y a des boîtes françaises qui s'arrangent, on en parlera une autre fois, mais le côté grosses boîtes, c'est un truc qui m'a toujours interpellé, c'est en effet, quand on regarde bien les boîtes françaises et les multinationales, c'est toutes des vieilles boîtes, des grosses boîtes qui ont vraiment beaucoup d'emplois et qui ont des moyens financiers énormes. Et quand on regarde aux Etats-Unis, même les GAFAM, c'est des entreprises qui sont assez jeunes puisque je crois que la plus ancienne, c'est peut-être soit Microsoft, soit Apple. Je ne sais pas laquelle des deux est la plus ancienne, mais ça reste encore des boîtes assez jeunes, mine de rien. Et j'ai l'impression que côté Etats-Unis, il y a un vrai goût pour l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas peur justement d'aider les petites boîtes pour qu'elles deviennent grosses, alors qu'en France, on va plutôt avoir tendance à aller vers les grosses boîtes tout de suite en se disant qu'elles savent faire alors qu'en fait, pas forcément. Je te laisse la parole, Benoît. Non, non, mais ce que j'allais dire, ça gravite autour de ce que vous avez dit un peu en filigrane. Mais il y a un vrai souci avec ces grosses boîtes qui trustent en particulier les marchés publics quand au final, on a déjà des acteurs du cloud en France qui commencent à être un peu sérieux, je pense à ce qu'est Louis OVH, qui ressortent rarement avec les grands engagements Claude-Souverain, etc. En général, ça tombe plus dans les grosses ESN qu'on connaît très très bien et qui sont là depuis 20 ans. Donc voilà, pour moi, il y a un autre souci qui est comment on gère au-delà de la concurrence, comment on gère le fait de savoir où on met ses œufs en fait, quelque part. Je suis persuadé qu'on pourrait faire mieux même avec les lois en place et la manière dont c'est régi aujourd'hui. Il y a une autre question qui est comment ça se passe en coulisses et qu'est-ce qui fait que telle boîte qui a vraiment une avance technologique ne récupère jamais les marchés là où une grosse ESN qui n'a pas l'avance technologique et qui a juste 40 000 consultants dispo, les récupère. Mais là, c'est un sujet qui me dépasse un peu, honnêtement. C'est déjà à l'époque sur le premier cloud souverain, Octave Cléaba, encore lui, avait poussé un coup de gueule en disant « Mais pourquoi vous donnez autant de pognon à des boîtes qui en ont déjà largement pour nous écraser alors que nous, on a déjà des trucs qui existent ? » Alors, donnez-nous une partie de ce pognon-là et on fera ce que vous voulez pour que ça puisse fonctionner. Et en fait, ils militaient pour avoir une partie du gâteau et ils citaient bien ses concurrents à l'époque. Ils avaient bien parlé aussi d'Online et Gandhi parce qu'il y avait déjà des offres cloud qui existaient. Alors, elles n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'on avait aujourd'hui, mais ils auraient eu le budget qui avait été consacré à l'époque. Peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de gouffre entre les opérateurs européens et les opérateurs américains. Mais bon, c'est la vie. Je pense qu'on pourra revenir sur le côté financement du logiciel libre dans le cloud. Ce serait un sujet hyper intéressant. Justement, vu qu'on parle un petit peu de logiciel libre, René, tu vas nous parler d'un logiciel que pas mal de gens utilisent. Oui, effectivement. Je vais parler de Haproxy. Haproxy, comment dire, c'est peut-être un petit peu pour certains un peu vieillissant etc. C'est vrai que c'est un projet qui est assez ancien et puis peut-être un peu passé de mode. Mais pour autant, moi, j'aime bien ce genre de projet parce que pour moi, c'est une valeur sûre et ça continue de... Ils ont annoncé une nouvelle version, je crois que c'est la 2.4 le mois dernier et on voit que ce projet il rebondit bien, il se modernise, il a plein de nouvelles fonctionnalités, le support des WebSockets pour HTTP2, du support de MQTT, beaucoup de nouveautés et même des modernisations de la métrologie pour envoyer des données vers Prometheus, etc. Je ne vais pas lister toutes les nouveautés qu'il y a, mais c'est un projet qui je trouvais intéressant parce qu'il, malgré qu'il soit ancien, il est toujours maintenu, développé et puis aussi, il a toujours cette capacité à être extrêmement performant en termes de nombre de requêtes servies par seconde et voilà, je voulais faire un petit sujet sur HAProxy parce que moi, je trouve qu'on en entend peut-être moins parler que d'autres outils un peu plus à la mode mais pour moi, c'est vraiment un outil assez génial et voilà, je vous laisse la parole pour si vous partagez ou pas. Moi, ça m'a fait plaisir de revoir une release note d'HAProxy. Quand je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai eu énormément de trucs sur des trucs dynamiques et ça fait plaisir de voir qu'ils essayent de rattraper un petit peu leur retard sur leurs concurrents un petit peu plus cloud natives comme Trifix et ses petits copains mais de toute façon, les HAProxy, ça reste toujours la référence et si tu as besoin d'encaisser beaucoup de trafic, je ne vois pas ce que tu peux mettre d'autre à part du HAProxy. En effet, je me rappelle que les benchmarks des load balancer, que ce soit HAProxy, Nginx ou Trafic, c'est toujours HAProxy qui est le plus véloce en fait dedans. Après moi, j'avoue, je ne l'utilise pas sauf s'il est dans une boîte noire parce que j'ai un peu de mal avec sa configuration. J'ai une préférence pour Trafic pour son côté découverte de service en fait, mais je sais qu'il est ultra efficace parce que venant du monde OpenShift, alors je parle aux gens qui font du Kubernetes et de l'OpenShift, venant du monde OpenShift, il y a une ressource qui n'existe pas dans Kubernetes qui s'appelle le router et le router derrière, par défaut, c'est HAProxy et Dieu sait qu'il est rapide. Si on veut, on peut le remplacer par un Nginx mais selon moi, il n'y a pas besoin. Donc, je suis curieux de voir ça, surtout qu'en plus, le côté dynamique, je pense que c'est une très très bonne chose. tu vas être assez content parce qu'ils ont sorti aussi un ingress pour Kubernetes basé sur HAProxy. Donc, ça va pouvoir s'intégrer assez facilement dans Kube, j'imagine. On va pouvoir passer à la news suivante et c'est Benoît qui va nous parler d'authentification unique. Oui, effectivement, c'est un tweet d'Octave là-bas, encore lui, qui annonce, alors, ce n'est pas encore une news officielle, il me semble, c'est plus du teasing, mais ça ne saurait tarder. Il parle d'un service d'authent commun à tous les produits OVH. Donc, ça serait pas mal, notamment, il me semble que, donc, il appelle ça IAM, alors du coup, je ne sais pas si c'est directement pour faire référence aux services d'Amazon ou pas, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, tu pourrais déléguer ton notante aussi à un service d'identité interne. Donc ça, je pense qu'il y a plein de boîtes qui attendent ça pour pouvoir, enfin, pour éventuellement bouger leur workload vers OVH. Et surtout, ce que je trouve pas mal, c'est que c'est un des reproches que j'ai souvent entendu vis-à-vis d'OVH par rapport à leur offre pour dire que, ben voilà, un des nombreux exemples où on entend souvent que les cloud providers français sont en retard. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment en termes de souveraineté. Si on veut imaginer, déplacer des services importants sur OVH, c'est un des trucs qui me semble important. Et la petite anecdote technique que moi, je trouve intéressante, c'est que si je comprends bien le tweet, alors bon, il y a deux images et une courte description, donc j'ai pas de détails, mais si je comprends bien le tweet, en fait, ils auraient basé la réplication géographique des données avec CockroachDB. Et je sais pas si vous connaissez CockroachDB, mais c'est une base, j'ai pas encore eu la chance de m'en servir dans un projet, mais c'est une base qui a l'air très intéressante, qui fait de très belles promesses, après, il faut vérifier ce que ça donne en vrai, mais sur la géoréplication et la capacité de faire du master actif multiple et pas simplement de l'actif passif, même a priori sur de longues distances avec des liens réseau pas forcément fiables, etc. Donc voilà, c'est une technologie qui m'intéresse, en tout cas de loin, et a priori, ils sont basés là-dessus. Donc à voir. Voilà, je sais pas si c'est le service qui vous ferait migrer vos projets sur OVH, oui, non. Je vais commencer. Personnellement, j'utilise OVH aussi. Moi, ça me ferait pas migrer vers OVH, mais par contre, c'est essentiel, parce que quand tu travailles avec des clients, le partage des ressources OVH, c'est une catastrophe, parce que souvent, t'as trois niveaux. T'as un niveau facturation, t'as un niveau propriétaire, et t'as un niveau gestionnaire technique. Et quand t'es plusieurs freelances à travailler, par exemple, nous, chez Lydra, on a un collectif de freelances, et parfois, on est plusieurs dans le collectif à travailler pour un client. Bah, c'est pas possible, en fait. C'est soit l'un de nous qui a ça. Donc, avoir un outil comme ça, ce serait génial, parce que déjà, tu peux enlever ou pas l'authentification dès que le freelance, il est parti, et puis t'as pas besoin de t'amuser comme ça, à avoir un seul contact technique. Donc, pour moi, c'est une superbe avancée s'ils arrivent à faire ça. Alors, moi aussi, je suis déjà beaucoup sur de l'OVH, mais pour avoir fait de l'AWS plus récemment, leur service AYAM, il est vraiment très, très bien, et j'espère que s'ils sont inspirés de l'AYAM, d'AWS, ils sont pas juste inspirés de la partie authentification, parce que la partie policie pour tout ce qui est délégation, elle est vraiment très, très bien, on peut aller très finement dans toutes les ressources, et ça, c'est clair que c'est un gros truc qui manque chez OVH, c'est soit tu peux tout faire, soit rien. Et l'autre truc, c'est aussi, je fais beaucoup d'OpenStack chez OVH, alors là aussi, tu peux créer des autres utilisateurs, alors du coup, c'est super pratique, parce que t'as ton utilisateur dans le manager OVH, t'as ton utilisateur OpenStack, t'as ton utilisateur pour d'autres briques, donc t'as des comptes de partout, et t'as des ACL plus ou moins fines, donc là, c'est pareil, au niveau des ACL OpenStack, c'est déjà bien qu'on puisse le faire, mais soit t'es administrateur sur la partie compute, sur la partie object storage, mais tu peux pas descendre facilement, assez finement, alors ils vont te dire que tu peux aller farfouiller dans les API, mais bon, s'ils s'inspirent de la partie AWS, là, ça sera vraiment super bien. Je voulais juste dire un mot justement sur l'API, vu que tu la mentionnes, ce qui m'étonne quand même, c'est que sur l'API, tu peux donner finement des droits à un compte API et à un token, et j'ai jamais compris pourquoi tu pouvais le faire sur l'API et pas ailleurs. Bon, bref. Donc, et toi René, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que la partie I am, c'est quand même la critique, je pense que c'est indispensable pour ce genre d'acteur, donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, dans quelle mesure, j'ai l'impression qu'ils ont fait une solution plus ou moins custod, si j'ai bien compris, et je ne sais pas dans quelle mesure ils n'auront pas pu s'appuyer sur des choses qui existent, déjà, pour faire un peu ce genre de choses-là et les étendre, je pense par exemple à un produit comme Keycloak, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu faire ça, mais voilà, c'est un peu l'interrogation que j'ai. Là, je pense que justement, comme ils avaient plusieurs types de services avec chacun leur système dotante, ils ont certainement dû aller dans le custod à chaque étape, enfin bon, je ne sais rien, mais je me dis que si tu sors Keycloak du paquet, tu dis, bon voilà, j'ai tel cas, tel cas, tel cas, il n'y en a pas un seul qui se ressemble, bon, tu as besoin d'adapter les choses. Forcément. Sinon, c'est marrant que tu reparles d'API, Christophe, mais en fait, comme tu peux mettre des trucs hyper fins sur chaque token, tu peux créer des tokens avec certains droits pour tes prestataires et du coup, bon, alors ça leur impose de passer par l'API, mais moi, c'est ce que je fais avec certains de mes clients puisque je suis freelance aussi, écoutez, et en fait, ils me donnent des droits sur certains morceaux quand ils ne veulent pas que j'ai accès à la console pour pouvoir aller tout leur casser chez eux. Ouais, je suis d'accord, mais comme moi, je travaille avec de l'infra à Scott, j'ai besoin d'un accès à Horizon et à OpenStack et ça, ça passe par un autre token différent. Et ça, c'est encore un autre token auquel tu peux rajouter des droits encore différents. Ouais, donc ça commence à faire beaucoup, en fait. Et sinon, pour rebondir sur la base de données du type Couch, moi, j'en ai géré pendant un petit moment et effectivement, pour tout ce qui est réplication, c'est super bien foutu et c'est tellement bien fait que tu peux avoir une synchro sur une base de données, revenir trois ans après, relancer la synchro là où tu en étais et en fait, il va se débrouiller pour faire de la remédiation sur la plupart des objets. Donc, si tu n'as pas eu de conflit, ta base de données, les deux vont être synchronisées et tout va bien. Alors, ces derniers temps, on a eu des petits soucis d'Internet puisqu'il était tout cassé, n'est-ce pas ? Oui. Nicolas. La Michu, elle m'a appelé et elle m'a dit « Allô, Nicolas, Internet, il est tout cassé. » Ça m'a rappelé quand je faisais du support pour un opérateur français où les gens m'appelaient « Allô, Internet, il a cassé. » Alors non, je vous rassure, si Internet est cassé, on le saurait, il y a juste vous. Donc là, c'était à peu près la même chose mais de l'autre côté du tuyau. Donc, on a eu un petit incident chez Fastly. Alors, bon, c'est un petit incident, ça a duré une petite heure mais pendant une heure, tout était cassé. J'étais en train de passer une commande d'un bouquin sur Amazon. Je n'ai pas eu l'image. Je me suis demandé ce que c'était. C'était super lent et c'est quand même très rare que Amazon soit très très lent. Et alors, en réalité, ce n'était pas Amazon qui était lent, c'était juste les images pour certaines boutiques en ligne qui font passer leurs assets par là. et c'est marrant parce que ça nous a un petit peu rappelé quelques incidents d'OVH où quand il y a un opérateur qui tombe par terre, il y a une partie de l'Internet qui est dans le noir et beaucoup de journalistes ont titré Internet, il est tout cassé alors qu'en fait, non, pas tant que ça. Et si ça vous intéresse de creuser un petit peu, je vous conseille d'aller lire un excellent article de Stéphane Brosmeyer. J'espère que j'estropie pas son nom. Désolé Stéphane. Où il explique que non, Internet fonctionnait très bien. Donc Internet, c'est quoi ? C'est le réseau TCPIP qui a été construit pour être résilient. Ça a été construit par des militaires américains pour résister à une attaque nucléaire. Et si vous avez un point d'accès qui brûle complètement, ça n'arrive jamais, vous pouvez avoir vos paquets qui vont transiter par ailleurs. Donc là, c'est pas du tout Internet qui a été cassé. Et en fait, Fastly, c'est quoi ? C'est un espèce de CDN. Alors, il est beaucoup décrit comme un CDN, mais il a surtout une grosse partie cache. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en analysant un petit peu, il y en a qui ont creusé, c'est le message d'erreur du serveur de cache qui est utilisé. C'est Varnish, qui est un autre produit très réputé open source. le message d'erreur, il y en a qui ont commencé à regarder, ils utilisent Varnish, c'est marrant, le message d'erreur, il date d'un commit qui a été corrigé il y a super longtemps. Donc, a priori, Fastly utiliserait Varnish, mais dans une vieille version qu'ils auraient un petit peu forqué en interne. Ils n'auraient pas forcément reversé leurs modifications sur la partie open source. Donc, il y en a qui font de l'open source et qui ne reversent pas, ce n'est pas bien. Et du coup, ça a impacté énormément de sites internet. Donc, j'ai cité Amazon, mais je crois qu'il y avait Twitch qui ne marchait plus, il y avait GitHub où il n'y avait plus d'assets. Donc, on n'avait plus la partie CSS, donc c'était tout moche. Donc, quasiment inutilisable pour ceux qui vont dans le Plicodrome. et puis, pas mal de sites français comme Le Monde, d'autres journaux et ainsi de suite. Et ça nous rappelle que Internet, tout centralisé, ce n'est pas forcément super bien et le modèle GAFAM où tout le monde utilise le même fournisseur, le jour où il tombe, il n'y a plus rien qui marche pour ceux qui sont là-bas. Et il y a eu quelques incidents un petit peu liés autour de tout ce qu'il y a sur AWS. Je me souviens il y a quelques années, c'était le fournisseur DNS de beaucoup de clients d'Amazon qui étaient tombés. Et alors là, effectivement, il n'y a plus grand-chose qui fonctionnait. Par contre, tous ceux qui étaient hébergés chez OVH, ça marchait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je trouve ça assez marrant à chaque fois que, au final, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de Radio DevOps il y a quelques ans. C'est assez marrant en fait de voir que finalement les pannes qui ont un impact important viennent de la périphérie au final. C'est juste que c'est de la périphérie surutilisée et que dans l'imaginaire collectif, alors beaucoup moins dès qu'on se rapproche de la technique, il y a toujours cette notion de c'est Internet qui est tombé comme si c'était le réseau qui était faillible alors que c'est le premier truc qui est redondant. Là où en fait, au final, à force de tout construire sur le même service, on recrée des pocs alors qu'à la base, on a tout ce qu'il faut pour ne pas en faire. Je trouve ça marrant ce genre de news à chaque fois et les réactions sont brûlants. Je pense que tu voulais dire SPOF, le single point of failure et c'est marrant, c'est ce qui m'a aussi un petit peu choqué, c'est quand j'ai vu que c'était tombé, je suis allé voir leur page de statut et en fait, ils ont des serveurs mais partout autour du monde. donc c'est génial, si tu as un serveur qui est tombé, il y en a partout autour du monde pour que ça soit super rapide. Donc du coup, tu dis, ouais génial, j'aurais plus de SPOF, même si mon serveur à moi, il est cassé, ils vont continuer à servir mes pages en cache. Oui, sauf qu'en fait, on n'a pas le détail de ce qui s'est passé dans l'incident mais en gros, il y a eu un problème avec la configuration d'un client qui a cassé toutes les configurations varnish et du coup, ils étaient tous cassés. J'allais dire, en même temps, si on fait une erreur dans notre code d'infrastructure, on peut arriver au même résultat. Si on a un petit problème, paf, on peut tout faire tomber. Ça m'est arrivé, j'ai lancé un Terraform Apply et ça m'a recyclé l'intégralité de mes VM OpenStack. J'ai eu chaud. Oui, ça fait chaud, en effet. Moi, je pense que rien n'est infaillible en fait dans Internet et toutes les briques qu'on utilise, de toute façon, quand elles atteignent une taille certaine, on peut voir les problèmes dès que ça arrive. Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que l'incident n'a duré que une heure. Oui, mais avec le jeu des caches, parfois, ça peut durer plus longtemps sur certains navigateurs, tu sais, parce qu'il ne va pas rechercher tout de suite. Donc bon. Try to turn off and turn on again. Désolé pour l'accent. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est pour faire un petit parallèle avec HAProxy, c'est que des technologies qui sont un peu anciennes, le DNS, par exemple, c'est pas parce que c'est vieux que ça a mal été pensé. En l'occurrence, ça, c'est hyper résilient. Et voilà, moi, souvent, ça me fait un peu sourire des fois quand certaines technologies un peu anciennes sont critiquées alors qu'en fait, elles ont été déployées massivement et sont utilisées massivement et c'est la preuve que c'était quand même un succès et que ça marche plutôt bien. Ça, ça fait appel à un sujet dont on avait aussi parlé et je pense que là, on va vite sortir du cadre donc je vais m'arrêter à cette phrase mais il y a aussi la dynamique de hype liée au marché. C'est en fait l'argument de la résilience, il est de moins en moins utilisé. On est de plus en plus sur tout le monde fait comme ça donc les candidats vont vouloir faire comme ça donc il faut qu'on apprenne à faire comme ça pour trouver des candidats. Justement, vu que tu parles de résilience, on va parler de faire attention à nous puisque René a une dernière news à nous partager avant la fin de l'épisode. Oui, alors c'est une news qui vient d'un blog en fait du blog de Je suis un dev qui est un blog écrit par Mehdi qui est français mais qui vit au Canada et qui travaille pour Ruby si je ne dis pas de bêtises et voilà, il a partagé un article assez intéressant sur la toxicité en fait et comment ça se passe quand on a un développeur toxique au sein d'une équipe et donc il décrit un petit peu ce qui lui est arrivé apparemment un petit peu il y a quelques années avec un de ses collègues qui se comportait un petit peu de manière un petit peu abjecte parfois en dénigrant un petit peu ses homologues etc. Bon bref, je vous laisserai aller voir le lien il explique un petit peu comment ça s'est passé moi en fait j'ai trouvé cet article intéressant c'est quelque chose dont on entend assez parler un peu dans le domaine de l'IT mais j'avoue que je n'ai jamais été vraiment confronté pour le coup j'ai parfois eu quelques collègues avec beaucoup d'ambition mais ce n'était pas jusqu'au point de forcément dénigrer les autres donc voilà et quelque chose que j'ai oublié c'est que pour illustrer un petit peu ce dont il parle dans l'article il a mis un petit peu Linus Torval parce que Linus Torval est connu pour être un petit peu abrut même beaucoup parfois et voilà après il pose un certain nombre de questions souvent ces gens là sont très brillants ce n'est pas le problème mais est-ce que c'est est-ce que c'est un frein pour faire évoluer les produits etc voilà donc cet article évoque pas mal de choses voilà comme je vous ai dit je n'ai jamais été confronté au problème et je voulais savoir si vous vous avez déjà été un peu confronté à ce problème là et comment ça s'est passé pour vous moi j'ai eu plus de problèmes avec du management toxique que de développeurs toxiques puisque moi aussi j'ai fait un burn out il y a quelques années et quand tu as quelqu'un de toxique dans ton équipe selon moi il vaut mieux partir c'est c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir faire changer les choses surtout si c'est un manager ou si c'est un développeur qui a l'écoute de tes managers il vaut mieux partir faire attention à soi qu'essayer de faire changer les choses alors on peut commencer au début mais selon moi si ça n'évolue pas il faut partir donc moi j'essaye dans notre collectif et notre société de justement de faire attention à ça et de faire attention à ce que l'ambiance elle soit agréable à vivre et qu'on ne soit pas pris à la gorge par les par les échéances et ce genre de choses alors ce qui explique que parfois il y a des choses qui dérivent mais bon le bien-être au travail ça nous permet d'être bien et comme on y passe beaucoup de temps quand on est développeur et quand on est ops et bien il vaut mieux qu'on soit bien parce que si on n'est pas bien on met du temps à s'en remettre moi j'ai mis deux ans à m'en remettre de mon burn-out deux ans pendant lesquels je travaillais très peu donc autant vous dire que c'est chaud si vous n'êtes jamais passé par là le burn-out c'est une catastrophe je ne peux pas témoigner du burn-out heureusement pour moi et j'ai au moins un exemple en tête qui est je pense pas aussi extrême que ce qui est décrit dans l'article parce que j'ai eu l'article pour le coup c'est assez calibré comme sujet mais j'ai déjà eu le cas alors pas côté management justement côté tech de personnes qui se permettaient de faire valoir leur supériorité technique d'une manière assez brute notamment avec les plus récents dans l'entreprise donc c'était pas aussi extrême parce que la personne on va dire adoucissait son discours avec les plus t'étais ancien plus elle adoucissait son discours donc tu finissais par réussir à t'entendre à peu près avec mais il y avait cette espèce de phase de bisutage je sais pas trop d'où ça vient et qui était je trouve à l'époque moi j'étais plus jeune donc si tu veux j'ai pas eu une réaction très forte en fait je me suis un peu fondu dans la masse et j'ai laissé le truc couler aujourd'hui je pense que j'aurai eu une réaction beaucoup plus beaucoup plus franche mais voilà mais ouais j'ai retrouvé quelques trucs dans l'article et je pense que ça arrive après tous les cas sont différents là a priori la personne dans l'article elle est très elle vise une espèce de promotion à un moment donné et puis ça explique une partie de ses comportements si j'ai bien compris dans mon cas enfin moi c'est comme ça que j'ai lu l'article peut-être que j'ai pas bien interprété dans mon cas c'était pas comme ça c'était pas pour ça c'était juste pour le principe de dire je suis la tête pensante et voilà donc ouais je pense que ça arrive et il faut y faire super gaffe et il faut faire super gaffe aux autres aussi je trouve enfin tu vois quand ça t'arrive à toi bien sûr tu te rends compte qu'il faut réagir mais c'est un peu comme le problème qui est un autre problème encore du sexisme dans l'IT qui reste un vrai truc tu vois on en parle on en parle mais le premier truc c'est quand toi t'es extérieur à la situation c'est le premier truc je pense c'est déjà de s'en rendre compte et d'intervenir ou de faire évoluer les choses dans le bon sens à ton niveau tu vois et pas juste de compter sur le management pour régler le problème comme disait Christophe ou d'espérer que la personne va changer alors moi de mon côté je peux témoigner du burn out aussi mais la personne toxique j'ai eu mon Thomas aussi et en plus c'était marrant parce qu'au fur et à mesure quand tu creuses il est même pas si bon que ça mais bon c'est toujours hallucinant mais comme il est hyper agressif avec tout le monde en gros t'oses pas le contredire et t'oses pas t'oses pas aller à l'encontre de ce qu'il dit quoi et comme il a une grande gueule bah tout le monde boit ses paroles sauf qu'en fait quand tu creuses au bout d'un moment tu te rends compte que la plupart de ce qu'il raconte c'est des conneries il est peut-être très bon dans certains domaines mais il manque clairement d'humilité et tu vas peut-être nous parler d'un autre article René sur l'ego des développeurs ouais bah en fait c'est sur le même sur le même entre guillemets le même blog en fait il a donc Medhi a fait un autre article où il parle de l'ego des développeurs et dans laquelle il a eu une phase aussi où il était ben voilà peut-être un petit peu dans ce mode là il était assez jeune et voilà il a réussi un gros boulot entre guillemets voilà et ça lui a un peu donné la grosse tête et bon il explique après coup là il le regrette il a eu quand même la capacité à comment dire à prendre du recul et puis c'est quelqu'un en fait quelqu'un d'expérimenté qui lui a montré qu'en fait voilà il connaissait pas tout et d'ailleurs je vois pas comment on peut tout connaître dans un domaine comme le nôtre où c'est aussi vaste et voilà ça lui a un peu fait redescendre enfin dégonfler les chevilles ou je sais pas dégonfler le crâne je sais pas et voilà il a réussi voilà un petit peu à passer ce cap-là et comprendre que c'était voilà il fallait qu'il y en ait pour être des fois un petit peu raisonnable de la même manière je pense que quelque chose qui est pas marqué pas dans le alors c'est dans les commentaires de l'article précédent donc celui où on parle de Linus et Linus a aussi et ça je trouve que c'est assez fort il s'est rendu compte du problème où quelqu'un il a quand même fini par prendre en compte ce qui lui a été dit et il a pas mal travaillé je sais qu'il a il a travaillé sur le sujet il avait pris un break Craig Krohartman avait pris la maintenance du noyau à un moment justement pour un petit peu travailler sur lui-même et essayer de se détendre un petit peu parce que en fait ce qui est dommage dans un projet comme Linux c'est que ça détend peut-être un peu sur la communauté et c'est vrai que c'est pas connu pour être la communauté peut-être la plus accueillante après bon c'est un domaine un petit peu élitiste même carrément où il faut être au niveau je pense pour pouvoir rentrer donc c'est pas évident mais voilà je pense qu'il y a d'autres communautés qui cherchent à être un peu plus plus ouvertes un peu plus accueillantes et in fine est-ce que c'est voilà moi je pense que c'est mieux in fine si les gens arrivent à s'entendre c'est pas toujours facile mais voilà je pense que finalement ça donne des produits qui ça quelque part ça joue aussi un petit peu sur le produit à mon avis et ça donne des produits parfois meilleurs peut-être qu'ils vont un peu plus vite je sais pas voilà je sais pas ce que vous en pensez alors je peux parler de GitLab justement j'avais pas parlé de GitLab dans ce podcast et GitLab ils font extrêmement attention à la communauté et à la bienveillance qui tourne autour que ce soit dans leur entreprise ou ou même justement dans les contributions ils ont un guide et tout et et cette partie là bienveillance discussion écoute elle est écrite et elle est partagée et on voit à quel point GitLab ils sont enfin depuis qu'ils se sont lancés jusqu'à maintenant ils ont fait un produit mais qui va à une vitesse grand V bon vous savez que je suis fan de GitLab donc je vais peut-être pas m'étendre longtemps mais on a l'autre extrême du coup et je trouve que c'est pas mal de voir ces deux là et pour avoir un gros ego je sais que c'est dur de le mettre de côté et que ça demande beaucoup de travail en effet de faire attention à l'étouffer un petit peu cet ego là parce que c'est hyper chaud en fonction des caractères qu'on a de vraiment de vraiment surtout quand on est un petit peu sanguin comme moi ça demande beaucoup de travail je trouve ouais c'est marrant j'ai eu cette phase là un petit peu aussi où j'avais un petit peu trop d'ego et j'étais un petit peu trop fier de moi et bon j'étais dans un environnement un petit peu confortant pour moi je savais tout faire dans cet environnement là et ainsi de suite et j'ai changé de mission et en fait j'étais dans un environnement je maîtrisais pas mal de choses aussi mais j'ai surtout été à côté d'un collègue Rémi si tu nous écoutes c'est une brute technique et il a batté du travail et en fait je suis passé de je me pensais très bon à je me suis senti comme une merde pendant quelques mois et en fait à travailler avec lui en fait il avait pas d'ego surdimensionné et il partageait énormément et ça ça m'a ça m'a appris déjà ça m'a permis de redescendre je partageais déjà énormément avant aussi mais du coup ça m'a remis à ma place et du coup maintenant j'ai compris un truc et c'est marrant parce que finalement c'est la conclusion de l'article c'est soyez fiers de ce que vous faites parce que si vous faites des trucs bien vous pouvez en être fiers mais il y a un truc qu'il n'y a pas oublié c'est que vous ne savez pas tout et c'est n'ayez pas honte de demander moi j'ai jamais peur de poser une question con parce que au moins j'ai la réponse et je me couche moins qu'on le soit il y a une autre il y a une expression que j'aime bien qui résume un peu le truc c'est on est des nains sur des épaules de géants c'est en fait même quand on fait des trucs de fou il ne faut pas se rappeler que si on peut faire des trucs de fou c'est parce qu'on a les technos pour faire des trucs de fou donc ça veut dire qu'il y a des gens qui les ont écrites déjà il y a des gens qui ont fait la doc pour qu'on la comprenne et il y a des gens qui nous ont aidé à être dans les conditions pour faire le projet et un projet réussi c'est une équipe et ce n'est pas une personne ouais surtout si c'est un projet d'ampleur et il y en a de plus en plus des projets d'ampleur c'est un travail d'équipe et de coopération et c'est important de le garder en tête surtout quand on évolue dans le monde du DevOps donc redescendons cultivons-nous et je pense que c'est un bon mot de la fin donc à moi de vous rappeler chers auditeurs enfin plutôt de te rappeler chers auditeurs que tu peux venir discuter avec nous sur le forum des compagnons du DevOps donc la communauté elle a déjà plus de 1000 personnes qui la rejoint donc un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoint ça fait maintenant plus de deux ans que j'avais lancé la communauté et je ne pensais pas qu'on allait être 1000 un jour donc l'objectif maintenant c'est les 2000 on verra quand on atteindra les 2000 personnes et il y a de plus en plus de discussions donc venez nous rejoindre et d'ailleurs vous en pensez quoi tous les trois ce sera peut-être votre mot de la fin c'est la communauté des compagnons qu'est-ce que ça ça vous a apporté et qu'est-ce que vous en pensez ? j'ai commencé par Benoît qu'est-ce que ça m'apporte ? bah des interactions des avis différents sur les notamment sur les manières de faire ça je trouve que c'est un peu la force du forum c'est mes threads préférés c'est quand quelqu'un dit moi je fais comme si soit pour la doc soit pour le monitoring mais j'ai tel souci et vous en pensez quoi et que tout le monde arrive avec ses manières de faire du coup tu te dis ah mais c'est possible de faire ça avec ta boutique ou de faire ça comme ça voilà moi j'aime beaucoup les retours d'expérience comme ça et les échanges et donc ce que j'en pense bah j'en pense que j'ai pas assez de temps pour passer sur le forum mais qu'à chaque fois que j'y vais c'est cool donc bravo Christophe c'est un travail d'équipe moi je maintiens juste le forum et je l'anime au début mais maintenant il s'anime tout seul c'est ça qui est bien et René alors toi ? bah qu'est-ce que je peux dire ? bah premièrement ça m'a permis de vous rencontrer donc déjà ça c'est plutôt cool voilà avec Benoît par exemple on partage enfin je contribue un petit peu à son projet aussi donc c'est sympa et oui effectivement on va dire que enfin je pense j'en ai déjà un petit peu parlé moi dans ma société aujourd'hui c'est majoritairement des développeurs et je suis un petit peu atypique dans le sens où moi je suis plutôt une casquette qui vient plutôt de l'Obs et voilà je travaille plutôt sur ces sujets-là et du coup ça me permet en plus c'était un moment un petit peu pendant le Covid où j'ai adhéré au forum donc voilà ça m'a permis d'échanger de trouver des gens sympas de pouvoir discuter un petit peu et ouais je trouve ça assez excellent et puis ben j'aimerais pouvoir y participer un peu plus aussi mais voilà je suis un peu aussi pris par le temps par moments et mais voilà je trouve ça super et j'espère que qu'on va avoir plein de nouveaux contributeurs sur le forum mais aussi au podcast ça serait sympa des contributeurs et contributrices bien sûr je suis désolé et Nicolas alors toi qu'est-ce que ça t'apporte finalement ce forum et qu'est-ce que t'en penses moi ça m'enlève surtout du temps en moins parce que j'en ai plus beaucoup mais sinon ouais c'est ce que disaient Benoît et René c'est de pouvoir discuter et de confronter les idées mais malheureusement comme vous j'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir contribuer autant que je le voudrais mais merci d'avoir monté cette communauté parce que c'est quelque chose que je voulais faire parce que pour rappel j'ai fondé Rennes DevOps avec quelques copains à Rennes et j'avais pour projet de faire un truc équivalent au niveau national donc c'est bien qu'il y en ait qui travaillent à ma place je trouve que c'est moins fatigant pour moi donc ça me va très bien et surtout rappelons que ce n'est pas que national c'est francophone il y a toute la francophonie qui nous rejoint donc à toi c'est encore mieux n'est-ce pas donc à toi chers compagnons si tu veux nous rejoindre et si tu veux te cultiver avec nous sur le forum viens t'inscrire c'est le premier lien en description et moi je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain podcast Merci d'avoir écouté Radio DevOps N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications Tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible Si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps A bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Merci d'avoir regardé cette vidéo